Salut les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une vidéo qui ne traitera pas forcément d'une bonne nouvelle pour nous les joueurs, mais qui peut se comprendre à la vue des événements qu'on vit le monde et l'humanité depuis le début de l'année. Il faut savoir que le DLC Au-delà de la Lumière, donc Beyond the Light, le prochain DLC, qui devait sortir le 22 septembre, a été repoussé au 10 novembre. L'information vient tout juste de tomber, Bungie a partagé cette information à travers tous les réseaux sociaux. Il faut savoir que la TWAB également est déjà sortie, il y a un petit peu plus d'informations, mais bon, on s'y attendait, bien évidemment, cela est dû au Covid-19. Ça fait un petit moment que les Américains sont confinés, ça fait un petit moment déjà que les équipes de Bungie travaillent depuis chez eux, ils sont toujours confinés à l'heure actuelle. Je ne connais pas grand-chose au milieu du développement du jeu vidéo, mais voilà, il est clairement compréhensible que c'est compliqué de développer un jeu depuis sa maison, depuis chez soi, sachant qu'habituellement, on est tous dans une même salle et qu'on peut tous mettre nos idées en commun. Donc voilà, je pense que ça peut être compréhensible. Alors bien évidemment, ça fait chier pour nous les joueurs, on calcule vite, là on est au mois de juillet, ça va sortir au mois de novembre, ça fait 4 mois sans contenu. Donc c'est vrai que c'est vraiment très compliqué de passer du temps sur Destiny 2 lors de ces prochains mois. Alors sans contenu, oui et non, ça ne va pas être un truc de fou, mais voilà, on aura quelque chose à se mettre sous la dent. Il faut savoir que ce qui a été ajouté, c'est le 6 novembre prochain, la fête des âmes perdues, voilà, qui sortira jusqu'au 3 novembre prochain. Donc ça, c'est l'événement d'Halloween, donc qui fera son apparition au cours de la saison de l'arrivée. Et il y a également les moments de triomphe qui ont été prolongés jusqu'au 10 novembre prochain. Mais ce n'est pas tout, Bungie nous dit également d'autres choses via la TWAB. Il faut savoir qu'ils vont prévoir des boosts pour les rangs de courage et d'infamie. Alors bien évidemment, ça, ce n'est pas un truc de fou, mais voilà, ça peut toujours être un petit boost pour ceux qui sont en retard. Il y aura également l'augmentation de quelque chose d'autre, mais pour l'instant, Bungie ne veut pas le dévoiler. Vous pouvez le voir dans la TWAB, c'est écrit « Increased Redacted ». Quand il est écrit « Redacted » dans une TWAB, c'est que ce n'est pas encore sorti, c'est le contenu qu'il n'a pas encore dévoilé. Donc voilà, il y aura l'augmentation également de quelque chose d'autre qui n'a pas encore été dévoilé pour le moment par Bungie. Ils nous disent également qu'il y aura d'autres bannières de faire qui seront ajoutées et plus. Donc voilà, c'est écrit « et plus » en bas à droite du calendrier. Et via la TWAB, ils nous disent également qu'ils savent qu'on ne sera pas satisfait par un boost de courage et d'infamie, mais qu'ils auront également d'autres surprises à partager avant le 10 novembre prochain. Donc voilà, dites-moi un petit peu ce que vous pensez de tout ça. Alors je sais évidemment qu'il y aura des gens qui seront en colère dans les commentaires. Il y a certainement peut-être des gens parmi vous qui ont prévu des congés pour la semaine du 22 septembre prochain, qui avaient déjà posé leurs vacances et malheureusement, ça va tomber à l'eau pour vous. Voilà, mais il faut savoir que le Covid a quand même changé beaucoup de choses dans nos vies. Nous-mêmes, on a tous été touchés de près ou de loin et ça peut se comprendre, c'est juste un jeu vidéo, ça peut se comprendre qu'il y a des retards. Voilà, le principal c'est qu'un jour ça arrive et qu'un jour on puisse s'amuser sur cette prochaine extension. J'ai une question par contre pour vous, est-ce que vous allez du coup rester sur Destiny 2 jusqu'au mois de novembre et continuer à farmer des choses que vous farmez, du retard que vous avez, ou est-ce qu'au contraire vous allez aller sur d'autres jeux et si oui, sur quels jeux ? Voilà, je suis assez curieux. Moi pour ma part, c'est vrai que je ne pense pas que j'ai passé tout mon temps sur Destiny 2 jusqu'au 10 novembre. J'espère pouvoir trouver un autre jeu, c'est vrai que pour l'instant il n'y a pas beaucoup de jeux qui me plaisent. J'ai vraiment envie de jouer à plusieurs, je n'aime pas trop les jeux solo en ce moment, ce n'est vraiment pas ma tasse de thé. Je préfère jouer à plusieurs et du coup c'est vrai qu'au niveau des jeux multi, ce n'est pas extraordinaire en ce moment. Donc voilà, dites-moi un petit peu ce que vous pouvez me proposer comme jeu, pourquoi pas. En tout cas, c'était tout pour cette vidéo. Prenez soin de vous les potes, à très bientôt. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501